Musique Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Roland Barbier, directeur général du Centre communautaire Hochalaga. Bienvenue. Bonjour Mme Miller. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Oui. Dites-moi, M. Barbier, qu'est-ce que c'est que le Centre communautaire Hochalaga? Le Centre communautaire Hochalaga, c'est un espace, un édifice, un centre communautaire de loisirs qui est évidemment situé dans le quartier Hochalaga-Maisonneuve. Nous offrons une panoplie de programmation pour différentes personnes dans le quartier, pour les aînés, les ados, pour les jeunes. On fait des activités dans six écoles primaires du quartier. Personnellement, je suis sur trois conseils d'établissement. Maintenant, cette année, on est élu sur les conseils d'établissement. Donc, je peux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans une école et essayer de voir comment on peut contribuer pour trouver des solutions si jamais il y avait des problématiques. Aussi, il y a une programmation qui est chez nous pendant six jours sur semaine au Centre, où on accueille les jeunes. Et dans le jour, il y a des activités pour les aînés qu'on peut offrir. Il y a de la peinture, il y a des jeux de société qu'eux autres, évidemment, font ensemble et nous autres qu'on dirige. OK. Ça s'adresse autant aux enfants, aux familles, aux aînés? Oui. Les activités qui sont, ce qu'on peut parler de dire, programmées pour l'été, pour l'hiver, ça, ça s'adresse à tout le monde. Dans l'année, on a des activités ponctuelles. On peut parler des deux bazar qu'on offre pour la population. On peut parler aussi des camps de jour l'été, qui sont là pour les huit semaines. Le camp de vacances aussi, entre Noël et Jour de l'An. Nous, on est ouverts 52 semaines par année. Donc, entre Noël et Jour de l'An, les trois jours, les jeunes, on les accueille avec leur famille. Ils viennent déjeuner, puis ils regardent un film. Dans l'après-midi, ils vont jouer dehors. Et dans la semaine, évidemment, on offre aussi une semaine de relâche pour les familles qu'ils peuvent venir inscrire leur enfant, là, au mois de mars. Oui, c'est vaste, hein? Oui. Ça, c'est sur un an que vous êtes ouverts tout le temps, là, finalement. Oui. Nous, là, il n'y a aucune journée de l'année, excepté, je pense, c'est le lundi de Pâques, OK, où on est fermés. Mais toutes les autres journées, il y a des activités chez nous. Aussi, ce que je vous disais, il y a des activités dans l'année qui sont ponctuelles. Comme exemple, on offre des paniers de Noël. Ça, c'est une activité qui existe depuis au centre, depuis bien avant que moi, j'arrive là, en 2001. Donc, moi, j'ai continué à perpétuer cette activité-là. On offre des… aussi, depuis la pandémie a débuté, on a réévalué un petit peu notre programmation parce qu'on ne pouvait plus l'offrir. Et là, maintenant, on fait de l'aide alimentaire en aidant les familles, puis en partenariat avec la Cuisine collective et la table de quartier de Chalaga-Maisonneuve. OK. Ça, c'est… depuis la pandémie, c'est sûr, avec les mesures sanitaires, les activités régulières pour avoir les gens sur place, c'est plus possible. Oui, c'est ça. Nous, depuis… Quand on a été appelés le 13 mars dernier, nous disant on arrête toutes les activités, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux jours. Nous, on n'a jamais été en télétravail. On a toujours été au centre. Et la semaine après, on a évalué ça, puis on a dit, il faut faire quelque chose pour les familles pour essayer de répondre à leurs besoins. Évidemment que dans le contexte, il y avait plusieurs mises à pied. On savait que les gens étaient pour être touchés vraiment par ces mesures-là. Ça fait qu'on a dit, oui, on va développer l'aide alimentaire, comme je disais. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite levée de fonds. Et on a été amassé des fonds pour quand on va porter comme demain. Nous, on fait ça le vendredi. 20 familles demain qui vont recevoir des denrées de notre part. Et ce qu'on fait, c'est qu'on offre aussi une carte d'achat de 100 $ pour qu'ils puissent aller compléter leurs besoins en alimentation au marché du coin. Ce qui fait que là, ils ont des repas, ils ont des légumes, ils ont ce qu'on peut leur donner, mais en plus, ils ont 100 $ qu'à toutes les semaines, ils peuvent aller chercher. Ils peuvent aller chercher. Oui. Oui. Fait que ça, c'est… Fait que vous avez dû vous réadapter, vous réorienter avec la pandémie. Oui. On a fait ça, mais les gens disent se réinventer. Ce n'est pas ça du tout. Nous, on fait ça la journée longue. On est proche des gens, on est proche des… Vous savez, quand quelqu'un appelle chez nous, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont besoin d'aide. Des fois, les gens appellent chez nous, c'est pour pouvoir dire, écoute, comment on peut vous aider à aider les gens? OK. Puis, le fait de tantôt ce que je disais, la petite levée de fonds qui était normalement… elle devait être petite, mais on a ramassé 65 000 $ qu'on remet à la population. On est rendu à moitié. On a 30 000 de données. Il reste encore 30 000 à donner par semaine, 1 000 ou 2 000 $ en bons d'achat. OK. C'est notre contribution, ce qu'on fait. C'est une très belle contribution, ça. Oui. Vous pouvez vous imaginer, quand j'appelle un papa ou une maman et me dire, écoutez, Roland Barbier, évidemment qu'ils me reconnaissent. Ils sont très heureux de me parler. Puis, bien souvent, ça crée un lien où les gens me disent, mais écoute, moi, j'ai telle problématique. Ou, regardez, ce que vous avez fait pour nous, c'est vraiment très le fun. Donc, on peut suivre les familles, puis c'est bien, bien plaisant. OK. Ça fait que c'est beaucoup de services que vous offrez en même temps. Ça, ça m'amène à vous poser. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, là. Oui. Pour au Centre communautaire au Chalaga, est-ce que vous êtes beaucoup de personnes qui travaillent là? OK. Nous, on est une petite équipe. Si on parle en langage de hockey, là, on est un troisième trio. OK. Mais on joue dur dans les coins. OK. Pendant l'année, normalement, on est environ une quinzaine de personnes qui travaillent au centre. Puis l'été, évidemment, ça va à 40-45 personnes à cause du volume de camps de vacances qu'on peut offrir. Mais tous les jours, quand il n'y a pas de pandémie, on va chercher les enfants à l'école. On les amène. Ils feront leur activité au centre. Puis après ça, notre navette qu'on appelle de retour va porter les enfants à chacun à leur domicile. À leur domicile. Il n'y a aucun enfant qui se promène à 5 heures le soir, quand il fait noir, 5 heures et demie le soir, mois d'octobre, novembre, là. Non, non. Nous, on va les porter directement. Ce qui fait que les familles qui inscrivent leur enfant chez nous, bien, ils sont très, très en sécurité. Ils se sentent très bien parce qu'ils se disent, « Hey, mon enfant, ils viennent le reconduire. » Puis il y a aussi, il faut penser que l'enfant guide notre romanadette. Ils disent, « OK, là, c'est lui, mais le prochain coup, on tourne ici parce que moi, je reste sur le coin. » Donc, tout le monde est responsable d'un peu tout le monde, ça fait que c'est bien, bien plaisant. Oui. Dites-moi, M. Barbier, concernant les paniers, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a plusieurs personnes à qui vous donnez le droit. Oui. Nous, on a un bassin de 170 familles. Oui. Et par semaine, par rotation, j'appelle environ entre 15 et 20 familles pour leur dire, « Écoutez, cette semaine, avez-vous besoin d'aide alimentaire? » Puis ça arrive que les familles me disent, « Bien non, cette semaine, on est correct. » Ça fait que c'est sûr qu'on privilégie les familles, mais il y a aussi des aînés, puis il y a aussi des personnes seules qu'on n'oublie personne. Donc, les gens, on les appelle, puis on dit, « On va aller chez vous demain matin. » On vérifie les adresses, on vérifie toutes les coordonnées des gens. Et le lendemain matin, comme c'est demain matin, c'est vendredi matin, on va les livrer en matinée. Puis vers midi, tout va être fini, puis les gens vont avoir reçu leur aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est vraiment beau, en tout cas, ce que vous faites. Puis moi, bien, je le sais que j'ai entendu parler qu'il y avait l'opération sous-zéro. Qu'est-ce que c'est, ça? L'opération sous-zéro, ça a commencé très, très petit, en 2005, où on a habillé 87 enfants du quartier avec des habits neufs, des habits d'hiver, des vêtements d'hiver. À partir de ce moment-là, je vais sauter à maintenant. Cette année, on a habillé 4883 enfants d'habits neufs, complètement neufs. Et ça, c'est partout, pas nécessairement à Montréal, partout au Québec. Partout au Québec? Oui, on envoie des habits de neige à Québec, même au Lac-Saint-Jean. Donc, puis ce qu'on fait, c'est qu'on a 200 partenaires. Et les partenaires, c'est surtout 175 écoles. Donc, les directions d'école nous appellent, puis ils nous disent, « Nous, on a besoin de 30 habits de neige. » Ils nous envoient sur un formulaire le nom et la grandeur des vêtements pour les enfants. Puis nous, on leur envoie ça, ou ils viennent les chercher. Puis tout le monde reçoit leur habit de neige. Puis on a vraiment de belles anecdotes par rapport à ça. Oui. Pouvez-vous nous en dire une qui vient à l'esprit? On commence à envoyer les habits de neige le 15 octobre pour pouvoir, qu'avant le 1er novembre, tout le monde ait des habits de neige, avant qu'il fasse froid, évidemment. Puis il y a deux ans, il faisait vraiment chaud. Vous savez, on se souvient quand on va à l'Halloween, des fois, on est habillé. D'autres fois, on est en running shoe parce qu'il fait chaud. Cette année-là, il faisait chaud. Puis on avait été porter le habit de neige à cette école-là. Puis là, le directeur m'appelle, il dit écoutez les autres. Il dit, ça fait deux semaines que l'enfant, un des enfants à qui on a donné un habit de neige, les porte pour aller jouer dehors, les porte pour aller à son dîner à l'extérieur. Il fait 15-18 degrés, il est tout tremble, il est chaud. On lui dit, mais non, on va porter ton manteau. Non, c'est à moi, puis je veux le garder sur moi. Il dit, M. Barbier, on a hâte qu'il fasse froid. C'est des choses comme ça. Toutes sortes anecdotes. Ah, c'est vraiment des belles choses. Ces habits de neige-là, ça me demande qui vous les fournit, comment ça fonctionne. On fait une levée de fonds. Une levée de fonds, oui. C'est complètement une levée de fonds privée. Une fois par année, M. Paul Arcand, son émission au 98.5 le matin. Une journée dans l'année, il me réserve à moi. Puis là, la veille, il dit à son auditoire, écoutez, demain, c'est Roland. Vous savez, hein, Roland, là. Bon, bien, préparez vos chéquiers. Et cette année, normalement, la levée de fonds, on amasse, puis c'est vraiment un bon montant entre 60 et 70 000 $. Cette année, quand on est allé à son émission, moi, je me disais, dans un temps de pandémie, c'est peut-être pas à propos de faire une levée de fonds. Vous savez, j'hésitais un petit peu. On a parlé avec M. Arcand, il disait, on va travailler fort pour que ça marche. On a ramassé au-dessus de 200 000 $. Oh! Une journée, ça, c'est… Une journée? Une avant-midi. OK, bien, disons que ça prend peut-être une semaine ou deux à recevoir tous les fonds, là. Mais une avant-midi chez M. Arcand, ça a vraiment rapporté beaucoup. Puis c'est tous les enfants qui en bénéficient, là. C'est vraiment plaisant. Je comprends. C'est vraiment, vraiment fond. Oui. Puis là, pour toutes ces choses-là, vous avez besoin de bénévoles, autant pour l'aide alimentaire que pour tout ce que vous faites. Oui. Chez nous, là, vous savez, tantôt, je vous disais qu'on a une quinzaine d'employés normalement. Mais de façon normale, il y a entre 100 et 150 bénévoles chez nous. OK? Là, c'est sûr que là, présentement, il y en a moins. Mais si les bénévoles n'existaient pas chez nous, là, on ne pourra pas fonctionner. On fonctionne avec ces gens-là. Écoutez, j'ai un bénévole, M. Pierre Marcouillet, qui fait 51 ans, qui est bénévole chez nous. Ah oui? 51 ans. 51 ans. Qui est bénévole. Qui a même reçu une médaille, là, pour souligner son 51e anniversaire de bénévolat. Mais il y a plusieurs bénévoles qui sont à la tâche à tous les jours. Demain, pour la majorité des gens, les livraisons qu'on va faire pour l'aide alimentaire, ce sont des bénévoles qui sont là. Vraiment, là, c'est un apport essentiel pour chez nous. Oui, je comprends. Essentiel. Puis là, moi, j'ai entendu parler à travers les branches que vous allez bientôt prendre votre retraite. Et qu'il y a des grandes langues. Oui, hein? Oui, moi, je suis arrivé au centre la veille du World Trade Center. Donc, le 10 septembre 2001. Le 11, ce qui est arrivé, arriva. Puis là, cette année, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de laisser la place un petit peu. Beaucoup même, beaucoup, parce que je ne ferai pas une belle-mère de moi. Quand je vais quitter, je vais quitter. Bien déjà, notre conseil d'administration a nommé mon remplaçant. C'est Mme Carole Briard qui va prendre la tâche au 1er avril prochain, qui connaît le centre. Elle est là depuis 10 ans. Elle est une de mes adjointes depuis 10 ans. Ce qui fait qu'il va y avoir une continuation dans tout ce qu'on a démarré là, dans tout le processus. Il n'y aura pas d'arrêt de quelque chose. Tout va continuer. Tout va continuer. Oui, madame. Vous avez mis du cœur. Oui, puis je ne suis pas seul. Toutes les gens. Tantôt, quand on parle d'aide alimentaire, je fais ça avec la table de quartier. Chez nous, on ne fait pas de bouffe. Mais la cuisine collective de Chiraga-Maisonneuve en font. Puis Benoît, le directeur, là-bas, il a dit, écoute, tu fais-tu de l'aide alimentaire? Certainement. Je dis, es-tu prêt à me faire des lunchs pour moi? Il dit, oui, on prépare avec mon équipe et on prépare des lunchs. Écoutez, on fait ça tout. C'est la même chose que l'opération Sous-Zéro, vous savez. On ne fait rien tout seul. On fait ça toujours en communauté avec les gens. Les directions d'école qui m'appellent, là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Jérôme. Ils disent, écoute, comment ça fonctionne, ça? Quand ils viennent chercher leur habit de neige puis qu'ils distribuent, là, c'est là qu'on voit qu'on fait une belle équipe sur le monde ensemble. Oui. Puis le temps passe très vite. On pourrait jaser longtemps. Dites-moi, vous êtes ouverts, comme on parlait tantôt, tout le temps. Oui. En pandémie, il faut juste nous appeler avant de venir au centre. Puisqu'on vérifie les mesures de distanciation physique. Oui. Puis aussi, je voulais dire, en terminant à Mme Miller, qu'on a un grand respect pour les gens qui demeurent dans le quartier. Comprenez-vous? Oui. Moi, ça fait longtemps que je suis associé avec les citoyens et les citoyennes, puis c'est des gens qui sont fiers. Les jeunes, vous savez quand on habille un jeune avec un bel habit, mais il est fier, il est content. Oui. Comprenez-vous? Même si des fois, c'est peut-être la première fois qu'il y a un habit de neige sur le dos flambant neuf, mais il est trop beau. Mais les parents, c'est comme ça. Quand on les appelle, ils veulent le mieux pour leurs enfants, puis moi, j'ai un très, très grand respect pour tous les citoyens. Oui. C'est ça. Je comprends. Puis, les coordonnées pour vous joindre? Bien, pour le centre, 514-527-1898. Oui. Vous allez sur le CCH en tapant juste CCH sur Google. Vous pouvez nous rejoindre tout de suite. Moi, c'est Roland. Oui. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Même les gens qui disent, écoute, tu réponds au téléphone? Ah oui, je fais tout au centre. On fait tous tout au centre. Oui, les coordonnées vont apparaître en bas d'écran. Pour le courriel, j'ai cch à commercial, cchochelaga.org. C'est bien ça? Oui, madame. Ça, c'est directement l'adresse courriel de la directrice, Carole Brière, qui va être nommée à partir du 1er avril. Qui va être en place à partir du 1er avril. Donc, moi, monsieur Roland Barbier, je vous souhaite une belle retraite, une belle continuité. Merci. Puis, bravo à votre, à l'organisation communautaire au Chalaga. Bien, merci beaucoup, madame Miller. Oui, je vous remercie beaucoup d'être venue en entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.